Hervé Guéquière dans le Nord, c'est l'image qu'on attendait. Originaire de Marc-en-Barrel, il a retrouvé samedi ses proches et ses collègues. Il a longuement répondu aux questions des journalistes lors de cette conférence de presse donnée au siège de France 3 Lille. Hervé Guéquière est un ancien de la chaîne publique régionale. Au programme, ses conditions de détention, les circonstances de sa prise d'otage. L'occasion pour lui de rappeler aussi qu'il n'a fait que son travail et qu'il ne considère pas avoir pris de risque outre mesure. J'ai découvert avec les images régionales ici à France 3 qu'effectivement il y a eu une mobilisation massive. Mais comme il y a eu au niveau de la France entière, c'est incroyable, c'est extraordinaire. On se demande même si ce n'est pas un peu déraisonnable. Stéphane Taponnier et moi, et Réza, notre traducteur, et nos deux accompagnateurs, on a fait notre métier. Il y a eu un gros pépin. On a fait notre métier. Ce n'est pas une question d'être un super héros. Ce n'est pas une question de je ne sais pas quoi. On fait d'abord notre métier. Il peut y avoir des accidents du travail. C'est un accident du travail, un peu plus médiatisé que les autres. Comment vous le trouvez là ? C'est super, comment on pourrait dire ça ? C'est super Hervé. Je suis fasciné. Il m'a appelé ce matin et a l'impression qu'il était parti avant-hier. Il me blague, il me dit que je suis un peu en retard, j'ai un an et demi et deux jours de retard pour t'appeler. Je savais qu'il reviendrait comme ça. On est une famille teigneuse, on est une famille solide. C'est super, c'est super, super, super. C'est un jour de joie. C'est super, c'est super.